C'est un très grand match qui se prépare, tout le monde en parle depuis plusieurs jours. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Ici Benjamin D'Asylva avec Omar D'Affonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Nous sommes prêts ici à vivre cette rencontre palpitante à vos côtés. Le Paris Saint-Germain contre le Paris. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. On tape la frappe et quelle intervention ! Alors ça prend un air bien, je veux bien frapper. Il frappe ! Oh c'est contré ! Ouh la faute là et ça donne un très bon coup franc. Oh le but ! Le but du PSG ! Et voilà donc les Parisiens qui prennent les devants dans ce derby. Alors tirer le coup de front de l'extérieur du pied, il fallait oser. On voit que déjà la course de là est légèrement courbée par rapport au ballon. Et puis ensuite à la souplesse de la cheville, les trois doigts du pied, tout ça donne une trajectoire très bizarre. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Pierre-Yves Amel. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et le gardien qui écarte bien le danger. Kylian Mbappé qui cherche l'espace. Avec Kylian Mbappé. Et le tir ! Voilà le gardien s'impose facilement. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et bien joué dans la profondeur. Le gardien s'interpose. Quel arrêt ! Dans cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Le corner a bien tiré. Il est parfaitement réussi ce geste. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la noix. Quel contre-attaque ! Regardez un peu ! Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout tir. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Amel. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Un coup de couverture de balle pour temporiser. Ah, il a faute. L'arbitre intervient. Et attention parce que le coufran est bien placé. Et le poteau remet le ballon au jeu. Et cette action s'arrête là. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ah, il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. Julien Lopez. C'est mal. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Pour l'occasion pour revenir peut-être. Attention. Et la parade, dingue. Quel arrêt. Quelle présence. Surtout quel réflexe. À vous pourtant, c'est exceptionnel. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Et oui, défendant sur lui, ça terre en fébrile. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. Paris fait la course en tête. C'est reparti dans cette rencontre. Excellent timing sur cette interception. Allez, il faut l'aider. Il lui propose des solutions. Bon pressing. Ce ballon est perdu. Et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Et la bonne parade du gardien. Allons vers la surface. La pression sur le porteur. Oui, il y a de l'espace dans ce couloir. Et le bon centre là, peut-être. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Et oui, en plus à cette distance, c'est grandioso. Ça va vers le point de pénalty. Aïe, aïe, aïe. Rien de positif finalement là-dessus. Il est passé sur ce bon geste. Attention, l'occasion pour revenir. Oui, c'est bien fait pour éloigner le danger. C'est bien fait pour éloigner le danger. Oui, corner. Et finalement, pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Et le face-à-face à venir. Très bonne défense sans faire de faute. Amel. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Il passe par-dessus. C'est dangereux, ça. Il y a une possibilité là pour centrer. Ouais, bien joué. Bien défendu dans la surface. Bonne progression dans le camp adverse. Mais on se demande quand même si c'était la bonne idée de frapper de là. Oui, c'était un peu ambitieux. C'est très compliqué de marquer de là. Lucas Hernandez. Et ça arrive pour Vitinha. Golomoni. Et pourquoi pas, de loin. Oh, incroyable ! Quelle frappe ! Quelle trajectoire hallucinante ! Celui-là, il a tiré depuis son salon. C'est une frappe de vraiment splendide qui se prend tout le monde. Et voilà, un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plus haut. Il y a de l'espace sur le côté. L'arbitre siffle à la fin de la rencontre. Et donc, le Paris Saint-Germain remporte ce match. Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Ce doublé, c'est la récompense d'une attitude, d'une intelligence, d'une manière de parfaitement interpréter les moments d'un match. Merci. Merci.